J'étais une petite fille très curieuse, je m'intéressais à plein de choses. Il y avait du journaux qui passaient chez moi. Et j'ai vu la double page sur l'abbé Pierre, donc j'avais 12 ans. Tout ça, ça m'a toujours intéressée, ça m'a toujours donné envie de faire quelque chose. Et quand on m'a dit « qui aimeriez-vous rencontrer ? », il pensait que j'allais dire Saint-Laurent ou je ne sais pas qui, et j'ai dit l'abbé Pierre. Je suis restée au moins deux heures avec lui. Je ne sais pas, on s'est bien entendus. Et vous avez parlé de quoi ? On a parlé de tout ce qu'il y avait à faire, de tout ça. Ça a été une relation, une relation autour de la bienfaisance, comme disait ma grand-mère. La fondation abbé Pierre soutient beaucoup la politique du logement d'abord. Si on n'a pas de logement, on n'a pas d'identité, on n'a pas de dignité. Souvent, l'abbé Pierre disait « mais venez juste passer ne serait-ce que 10 minutes avec des gens qui sont dans cet état de précarité et vous n'en ressortirez pas pareil. » Parce que ça existe, c'est là, et une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus l'ignorer. Ça a doublé depuis le dernier recensement de l'INSEE en 2012. On a besoin de ces gueulantes, l'abbé Pierre, pour que les gens se réveillent, pour qu'ils partagent. Qu'est-ce que tu fais, Blanche ? Je fais un appel aux dons pour la fondation abbé Pierre, en fait, parce que là, c'est dramatique ce qui se passe pendant ce deuxième confinement. Il y a 300 000 personnes qui sont sans domicile. 30 % d'augmentation de demande d'aide alimentaire depuis un an ? Il n'y a que ça à faire. Donc, nous, on fait un appel aux dons, mais on a besoin de donateurs. Alors, les donateurs, rassemblez-vous, aidez-nous, faites ce qu'il y a à faire, s'il vous plaît. Il y a tant à faire. Il est vivant, l'abbé Pierre. C'est à nous de le garder vivant. Oui, et c'est à nous d'être dignes aussi de sa parole. Tous les jours en France, il y a des milliers de gens qui ne trouvent pas de solution quand ils appellent le 115, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent à dormir à la rue, dans le métro, dans les parkings, des gens, des familles, des enfants. Et voilà, on ne peut plus faire semblant. Voilà. Merci, Blanche. Merci, Agnès. Benceremos. Hasta siempre. Merci.